Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui venus à la rencontre de Peggy Quatrain. Bonjour Peggy. Bonjour Raphaël. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour évoquer le décès de votre père qui a travaillé pour Areva, à l'époque la Kojema, et donc pour parler également de l'action en justice que vous menez contre Areva. Donc ma première question sera tout simplement s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez raconter les conditions de travail de votre père à l'époque, M. Venel, qui l'ont amené à tomber malade ? Eh bien mon père était chef mécanicien et il a donc été embauché par une filiale d'Areva, la Cominac, au Niger, sur le site d'Acoquan, de 1978 à 1985. Donc cette filiale s'occupe de l'extraction de l'uranium au Niger. C'est une mine à ciel ouvert, me semble-t-il. Tout s'est très bien passé, papa a fini son contrat en 1985, nous sommes rentrés en France, il a fait divers emplois pour d'autres filiales d'Areva d'ailleurs par la suite. Et puis en 2008, il est tombé malade. Donc on ne savait pas trop, les médecins non plus, jusqu'au moment où nous avons rencontré un professeur spécialisé dans les problèmes de radioactivité, etc., qui nous a dit qu'il ne fallait pas que l'on se demande d'où venait cette maladie, que ce n'était absolument pas la cigarette comme beaucoup pouvaient le prétendre, mais que c'était bien lié à son activité au Niger. D'accord. Alors, donc en fait, vous avez fait reconnaître à Areva que cette maladie était bien une maladie professionnelle. Alors justement, ce professeur nous a demandé tout de suite de faire les démarches pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la Sécurité sociale. Donc nous avons fait les démarches. Cette reconnaissance a été refusée par la Sécurité sociale. De ce fait, pour moi, c'était absolument inconcevable que cette histoire en reste là. J'estimais que mon père avait travaillé pour cette société et que c'était la moindre des choses qu'il ait cette reconnaissance. Donc j'ai demandé à Areva un entretien avec le directeur de la médecine. Je peux citer le nom ? Oui. Docteur Hacker. Voilà, avec le docteur Hacker. Nous avons eu un rendez-vous assez rapidement. Et lors de cet entretien, ce monsieur nous a dit que ma mère aurait sans aucun problème la reconnaissance de la maladie professionnelle, que c'était tout à fait normal qu'elle l'ait, puisque mon père avait bien travaillé pour Areva. À l'époque, il ne nous parlait pas de la Comina, qu'il nous parlait bien d'Areva. Et effectivement, un mois après, ma mère a eu un papier de la Sécurité sociale disant que mon père était reconnu par la Sécurité sociale. Voilà. Donc ce qui permettait à ma mère d'obtenir une rente jusqu'à son décès à elle. D'accord. Donc du coup, suite à ça, pourquoi est-ce que vous avez entamé une procédure contre Areva ? Donc cette reconnaissance permet effectivement... Il y a une reconnaissance de maladie, donc ça veut dire qu'il y a un coupable. Et en l'occurrence, là, la Sécurité sociale, après avoir diligenté plusieurs enquêtes, s'est avéré que le coupable était Areva pour la Sécurité sociale française. Donc nous avons pu entamer une procédure auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun. D'accord. Mais quelles étaient vos motivations pour entamer une procédure judiciaire contre Areva ? Puisque votre mère percevait des indemnités de la part de la Sécurité sociale. Pour moi, l'argent, bon, ok, c'est très bien. La justice est faite comme ça, on perçoit de l'argent, c'est une chose. Mais pour moi, apercevoir l'argent ne veut pas dire qu'Areva est coupable et qu'il paie ses dettes, pas financièrement, mais au niveau juridique. Donc il fallait effectivement aller en justice pour dire, voilà, cette société est coupable de tout ça. Oui, d'accord. Parce que si j'ai bien compris, pour l'instant, c'est la collectivité qui paye pour la rente de votre mère en tant que veuve d'un travailleur d'Areva. Mais ce n'est pas Areva qui paye. Donc c'est ça que vous voudriez, quoi, en fait ? Ce n'est pas Areva qui paye. Et puis c'est aussi, on dit qu'effectivement, mon père a une reconnaissance de maladie professionnelle, mais on ne dit pas à cause de qui. Donc le fait d'aller au tribunal, on démontre qu'effectivement, c'est bien la société Areva qui est coupable. Bien sûr, c'est une reconnaissance au niveau de la justice française que vous souhaiteriez. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez connaissance d'autres employés anciens expatriés qui sont revenus de France ? Que sont-ils devenus ? Alors, on a des nouvelles de quelques-uns, on va dire très peu. Sur 350 expatriés à peu près à l'époque où mon père y était, nous avons des nouvelles de 120-130 personnes. Et sur ces 130 personnes, il y en a 70, quasiment 80 qui sont décédés du même genre de maladie que mon père. Donc ça fait plus de 50% ? Largement, oui. Oui, oui. Le calcul est vite fait. Oui, parce que justement, le docteur Hacker chez Areva m'avait dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait des calculs, madame Benel, ce serait trop facile. Ben oui, mais bon, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, effectivement. Surtout que d'un point de vue froidement statistique, c'est quand même un échantillon de quasiment la moitié des personnes qui sont parties. Donc c'est extrêmement représentatif pour ceux qui s'y connaissent en statistique. Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez expliqué que les normes de sécurité sont apparues en 1985 pour les gens qui travaillaient au Niger. Donc il y avait eu des... Quels étaient ces normes de sécurité ? À partir de 1985, la seule chose qui était obligatoire, c'était simplement le port d'un dosimètre. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'auparavant, il n'y avait rien ? Ah ben, auparavant, mon père et puis tous les autres allaient travailler sans dosimètre. Donc effectivement, aucun moyen de contrôler le taux. Et puis, ben, pas de travail. Enfin, c'est pas ça qui protège contre eux. On est bien d'accord. Mais ils allaient travailler en short, en chemisette. Voilà. Habillés tout à fait normalement. D'accord. Donc officiellement, de toute façon, Areva avait conscience de la dangerosité de ce qu'ils demandaient à leurs employés depuis 1985. Peut-être, probablement un peu avant, mais bon, en tout cas, ils ont mis en place des normes de sécurité à partir de 1985. Ils ont commencé à en mettre. Est-ce qu'ils ont mis en place aussi un suivi médical pour les anciens employés, puisqu'ils avaient conscience également que ces anciens employés avaient été en contact avec la radioactivité et qu'ils n'avaient pas eu justement de normes de sécurité ? Donc est-ce qu'il y a eu un suivi médical à leur retour en France ? Absolument aucun. Aucun suivi. La seule chose qui a été mise en place, c'est le Sherpa, Maître Bourdon et Médecins du Monde, qui ont tenté de mettre en place l'Observatoire de la Santé, avec une association dirigée par une dame qui était au Gabon, puisqu'il s'est passé la même chose au Gabon. Et malheureusement, cet Observatoire de la Santé a totalement échoué, puisque tout le monde s'est retiré. Avec ce soit le Sherpa ou Médecins du Monde, tout le monde s'est retiré, puisqu'Areva a mené tout le monde en bateau, puisque finalement, personne n'est malade. D'accord. Alors, pour revenir, vous me parliez également, quand on préparait cet entretien, des Nigériens et du fait qu'ils n'avaient même pas encore aujourd'hui les mêmes normes de sécurité que les Français. Ah ben non, les Nigériens, alors eux, bon, moi, ce que je sais, puisque je suis en contact avec quelques Nigériens, ce que je sais, c'est qu'on leur demande de porter certaines choses qu'ils ne peuvent pas porter, parce qu'il fait trop chaud. Au fond de la mine, il fait beaucoup trop chaud. Donc bon, effectivement, je comprends leur problème. J'irais même plus loin en disant que de toute façon, maintenant, si effectivement, on venait à leur faire porter un tas de choses, ça ne sert plus à grand-chose. Je crois que tout est pollué, tout est radioactif. C'était au départ qu'il fallait prendre des mesures et imposer des choses. Maintenant, malheureusement, je crois que ça ne sert plus à rien. C'est malheureux à dire, mais le mal est fait. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement soigner ces gens correctement. En cas de décès, que les veuves perçoivent les retraites. Et puis qu'effectivement, si on va faire une extraction d'uranium dans un autre pays, eh bien, on fasse tout de suite les choses proprement. Voilà, pas comme ça a été fait au Niger. Très bien. Pourquoi est-ce que vous êtes si peu nombreux à porter plainte contre Areva en France ? Parce que j'avais cru comprendre que vous n'étiez que trois personnes. Enfin, que vous n'avez connaissance, en tout cas, que deux, trois personnes, dont vous-même, qui portez plainte contre Areva. Je crois que les gens ont peur, tout simplement. C'est un petit peu, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, le pot de terre contre le pot de fer. Et puis, les gens se disent Areva est très puissant. Areva gagnera toujours. Areva dirige tout. Voilà, des procès à n'en plus finir. Très long, très fatigant. C'est sûr. Bon, en même temps, nous, notre procès, ça fait quatre ans. Je dirais que c'est assez correct. Je trouve que c'est allé assez vite. Pas si compliqué que ça, puisqu'en première instance, nous avons gagné. Donc, comme quoi, tout est possible. En 2012 ? C'était le 11 mai 2012, voilà. Areva a été reconnue coupable. Bien entendu, ils ont fait appel. Et là, nous avons perdu. En 2013 ? Ça, c'était il y a un mois. Oui, le 24 octobre 2013. Mais bon, tout est possible. Et c'est vrai que si les gens avaient été plus nombreux, peut-être que l'union fait la force. et peut-être que nous aurions eu un autre résultat. Vous me disiez, donc, que vous êtes en contact avec pas mal de personnes qui, justement, vous soutiennent, mais n'osent pas eux-mêmes entamer des procédures. Ah bah non, 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 non. Non, c'est très bien ce que je fais, ça. Ils me l'ont dit. C'est très bien. Alors, on parlait également de ceux pour qui c'est difficile de remettre en cause un petit peu le système dans son ensemble, puisque c'est à la fois sans compte que son employeur, pour lequel on a passé toute sa vie à travailler, qui, quelque part, a menti par, en tout cas, ne s'est pas bien occupé de nous au niveau de la santé, puisqu'à partir de 1985, il n'y a pas eu de suivi médical, par exemple. Et puis, au-delà de ça, que les médias, que le système dysfonctionne complètement. Ah bah complètement, oui, ça, c'est clair qu'il y a une certaine loyauté envers l'employeur, comme je vous disais tout à l'heure. Le monde de la mine, comme certainement d'autres milieux, mais en tout cas, là, moi, je suis confrontée à celui-ci. Et c'est un milieu très fermé. Effectivement, les gens n'osent pas. Les gens ont peur. Je ne sais pas ce que les gens craignent, mais effectivement... Alors, je ne sais pas si c'est une solution ou pas, mais en tout cas, en France, on ne peut pas faire de class action comme aux États-Unis, c'est-à-dire des victimes qui se regroupent pour porter plainte ensemble. Non. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. En tout cas, pas dans ce domaine-là. Peut-être dans d'autres, mais pas celui-ci, puisque la question avait été posée à notre avocat. Donc, nous sommes obligés, effectivement, de faire des affaires séparément. Bon, ce qui, quelque part, se comprend un petit peu, parce que les trois dossiers que notre avocat gère, nous n'en sommes pas au même stade. Voilà. Nous, nous avions déjà la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors que les autres n'en avaient pas encore fait la demande. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile à gérer. Mais ce serait bien d'avoir cette possibilité, comme aux États-Unis, parce qu'effectivement, oui, il y a plusieurs. Peut-être que certains se diraient, ce sera plus facile. Voilà, on peut se soutenir. Encore une fois, l'Union fait la force. Bien sûr. Alors, au niveau judiciaire, Areva se retranche également sur le fait que ce n'était pas eux qui seraient responsables, mais la filiale... Oui, la filiale, la Cominac. Donc, en sachant qu'à l'époque de papa, ce n'est pas compliqué. Bon, je vais grossir un peu le tableau, mais sur 350 salariés, on va dire qu'il y avait 300 contrats différents, 300 filiales différentes. Donc, moi, ça me fait doucement rire, parce que je me dis qu'effectivement, ils avaient prévu leur coup. Ils savaient très bien que 30 ans après, il se passerait ce qui se passe. Et que, ben voilà, les sociétés mères étant protégées... Donc, je ne sais pas, un projet de loi vient d'être déposé pour que, justement, ces sociétés mères arrêtent de se cacher derrière leur filiale. Qu'elles assument enfin. Qu'elles assument enfin. Mais alors là, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui risquent d'être un peu embarrassées. Donc, je ne sais pas si ça verra le jour un jour. Alors, on va enchaîner sur, justement, l'attitude des médias face à cette affaire. Comment ça s'est passé, le premier procès, le deuxième appel ? Ah ben, premier procès... Alors là, super, tout le monde était là. J'ai passé la journée avec les journalistes, au téléphone. Enfin, c'était même un peu trop, quand on n'est pas habitué. Mais en même temps, très bien, parce que je me suis dit, il va y avoir des retombées, ça va faire bouger les gens, les esprits. Et puis, bizarrement, lors de l'appel, j'ai contacté ces mêmes journalistes qui étaient très intéressés, parce que là, c'était quand même l'appel qui pouvait faire basculer plein de choses. Et là, il n'y avait personne. Absolument personne. Alors que tout le monde devait être là. On me l'avait confirmé par mail, par SMS. Et personne n'était présent. Et tout s'est fait en catimini. Et c'était justement, en deuxième instance, que vous avez perdu. Oui. Par hasard. Oui. Et Areva n'a parlé de rien aux médias. Bien sûr. Alors, justement, vous me parliez de la différence entre les médias français et étrangers par rapport à votre affaire. Oui. Ah ben, les médias français... Je ne vais pas dire qu'ils s'en fichent, mais un petit peu. Oui. Les français ne se sentent pas vraiment concernés par l'uranium, par tout ça. Par contre, les allemands, oui, énormément. Énormément. Les allemands sont très concernés. J'ai eu beaucoup d'entretiens, d'articles en Allemagne. D'accord. Si on était mauvaise langue, on dirait que les patrons de presse allemande n'ont pas les mêmes intérêts que les patrons de presse français. Exactement. Mais on n'est pas mauvaise langue. Non. Donc, vous me parliez également d'un contact que vous aviez dans une grande chaîne de télé française privée. Oui, tout à fait. Oui, oui. Cette personne me disait que lors d'un voyage au Niger, j'étais un peu fichée. Mais j'étais un peu fichée. Donc, je ne sais même pas s'il me serait possible de rentrer sur le territoire nigérien. Ceci dit, je ne m'y aventurerai pas. Donc, ce journaliste de la chaîne privée, vous m'expliquez tout à l'heure que ce journaliste avait souhaité faire un reportage sur le sujet. Il souhaitait faire un reportage. Il était très intéressé. Il m'avait dit parce qu'à l'époque, quand je l'avais contacté, l'affaire n'était pas vraiment engagée. Donc, il attendait que les choses soient plus précises, plus concrètes pour effectivement faire un sujet. Et lorsque les choses se sont précisées, et notamment lorsque nous avons gagné, et là, je veux dire, ça valait le coup de faire un article, il m'a dit que malheureusement, ce n'était pas possible parce que plus haut, c'était refusé. Voilà. D'accord. Lui, il était tout à fait d'accord, mais que ça n'était pas possible. Donc là, c'est clairement la hiérarchie qui a bloqué. Voilà. Oui. Très bien. Alors, donc, la troisième instance, la cassation, vous êtes en cours de procédure pour vous pourvoir en cassation ? Oui, tout à fait. Et le dossier a été transmis à l'avocat qui s'occupe de la cassation, puisque ça ne peut pas être le même avocat que nous avions auparavant. Donc, il a transmis tout le dossier. Et effectivement, nous avons jusqu'au 24 décembre pour prendre notre décision, qui est déjà prise. D'accord. Oui, puisque vous vous pourvoirez en cassation, bien évidemment. Tout à fait. Oui, oui. Il n'est pas question de laisser ça comme ça. D'accord. Eh bien, nous vous remercions pour ce soutien. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de la procédure. Et nous tiendrons bien évidemment les internautes au courant de la suite de cette affaire. Merci à vous, Mika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada